Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne Les Aides de Freddy. Alors, chers candidats au concours des CAFOB session 2021, vous avez réussi le premier tour et vous avez composé pour les tests, vous avez effectué les tests psychotechniques, vous avez présenté encore, composé encore pour le deuxième tour, les résultats définitifs sont maintenant même disponibles. Alors, vous nous contentez chaque jour, M. Freddy, quand les résultats seront disponibles, ne vous inquiétez plus, les résultats sont maintenant disponibles. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons vous montrer étape par étape comment construire votre résultat et qu'est-ce que vous devez faire après le résultat. Alors, et donc, la première des choses à faire, si vous n'avez pas encore fait, c'est de pouvoir vous abonner, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer et partagez massivement cette vidéo pour pouvoir aider vos amis et connaissances, pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin à pouvoir réussir leurs différents procédures et surtout pouvoir savoir comment consulter leurs résultats. Alors, donc, tout à l'heure, nous vous montrons étape par étape comment consulter vos résultats et surtout, vous pouvez nous contacter. Regardez en dessous de cette vidéo, nous avons nos contacts, notre mail et nos formations que nous offrons, vous pouvez nous contacter et bénéficier de ces formations. Pour ce, si vous n'avez pas réussi, vous pouvez également commencer par vous préparer à partir de maintenant pour la session de 2022 qui sera lancée très bientôt. Et donc, pour pouvoir avoir une longueur d'avance sur les autres, il faut commencer par vous préparer maintenant parce que, comme je le dis toujours, quand ça n'a pas réussi, vous devez vous asseoir et faire le bilan et la majorité des cas, c'est parce que vous ne vous êtes pas suffisamment préparé. Alors, donc, cette année, vous pouvez faire le contraire, commencer par la préparation et attendre que le concours soit lancé. Quand le concours sera lancé, vous verrez que vous serez très à l'aise et vous ne serez pas stressé parce que vous avez eu le temps de vous préparer. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Alors, quand vous tapez, vous voyez, résultat définitif CAFOB 2021, liste des candidats ont déclaré admis. Alors, vous tapez ici, cliquez ici pour consulter mon résultat. Quand vous tapez ici, cliquez ici pour consulter mon résultat. Donc, moi, ici, vous voyez, résultat définitif du CAFOB IA session 2021. Et vous tapez ici et là, vous tombez sur cette page. Alors, vous avez deux manières de consulter. Vous avez deux manières de consulter. Il y a deux options. Résultat définitif du CAFOB IA session 2021. Le mot 1, c'est nom de famille et date de naissance. Et le mot 2, c'est numéro d'étape. Si vous avez votre numéro d'étape, pas de souci, vous mettez votre numéro d'étape et vous tapez sur « Rechercher ». Si vous n'en avez pas votre numéro d'étape et que vous ne vous souvenez pas de votre numéro d'étape, vous prenez votre nom de famille, par exemple, si vous vous rappelez l'appel à Mani et qui est né le premier premier mois 1989. Et vous allez voir, le résultat va apparaître et vous verrez. Et quand votre résultat apparaît, si vous êtes admis, félicitations. Si vous ne l'êtes pas admis, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut persévérer. Et la persévérance, c'est l'antidote de l'échec. Quand vous vous abandonnez, c'est que vous avez déjà échoué. Mais tant que vous n'abandonnez pas et que vous continuez à apprendre, à agir, après que vous présentez, c'est sûr que vous avez la chance de réussir. Alors, nous allons prendre l'exemple de un monsieur qui s'appelle Yao et qui est né le premier premier mois 1989. Et nous allons voir quel est le résultat. Vous appuyez sur « Rechercher » et là, nous allons voir « Chercher, chercher » et comme vous voyez, « Félicitations, monsieur Yao, quoi, mais Clément, vous êtes admis au CAFOB session 2021. » Alors, lorsque ce message apparaît, ça veut dire que vous avez réussi votre concours d'entrée au CAFOB session 2021. Félicitations encore. Et donc, le conseil que nous vous donnons, c'est de pouvoir vous préparer maintenant parce que très bientôt, vous allez partir en formation dans l'ECAFOP. Alors, les rentrées dans l'ECAFOP seront connues très bientôt. Alors, vous aurez l'occasion de pouvoir vous inscrire, de choisir l'antenne de formation qui vous sert et si vous avez besoin d'aide dans ce sens, vous pouvez nous contacter et nous nous ferons le plaisir de pouvoir vous aider à pouvoir voir, à pouvoir choisir vos antennes de formation et commencer votre formation. Alors, félicitations encore. Pour ceux qui n'ont pas réussi, nous cesserons. Jamais de répéter, faites un bilan et voyez ce qui n'a pas marché et agissez. Persévérez, vous allez également réussir comme les autres. Merci de nous avoir suivi. Partagez massivement cette vidéo pour aider les autres à réussir. Vous aussi, n'oubliez pas de nous contacter en cas de besoin parce que notre objectif, c'est de pouvoir vous accompagner au succès et vous voir réussir. À très bientôt et au revoir.